Nous avons tous envie de mettre à l'honneur celle qui nous accompagne depuis toujours. Et pour ça, il y a les cadeaux indémodables. Un bijou, c'est un classique mais c'est quelque chose que notre maman peut porter tout le temps et qu'il va rester permanent dans le temps. Des habits, elle aime bien les habits ou alors du parfum ou des fleurs, c'est facile, c'est simple et voilà. D'autres choisissent l'originalité. Chaque année avec ma maman, on se fait un petit week-end en général dans un petit pays ou mais juste un week-end, deux jours. On adore privilégier plutôt les moments que les biens matériels, etc. Mais puis c'est vraiment un petit moment privilégié entre mère et fille. Du côté des plus jeunes, c'est l'authenticité qui prime. J'ai fait un poème et j'ai recroché sur le frigidaire. Un bouquet de fleurs qu'elle aime à son choix, je lui demanderai. Et aussi un poème aussi. Sur les réseaux sociaux, les promotions sur les cadeaux pour la fête des mères ne manquent pas. Mais certains sortent du lot comme le seau à l'élastique. Dans les boutiques, on s'affaire pour proposer des idées de cadeaux originales. On a reçu des sacs en cuir de pomme. Alors je ne savais même pas avant que ça pouvait exister de faire du cuir à base de pelure de pomme. Et du coup, c'est ce qu'on a mis en vitrine. Ils sont canons. On a quelque chose de particulier, c'est des bougies parfumées. Et en fait, la particularité, c'est qu'à la fin de la combustion, il y a un bijou. Donc il y a un laps de temps, d'attente. Mais on a un cadeau en plus après. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa. Plus que quelques jours pour trouver son cadeau idéal et perpétuer la tradition de la fête des mères, instaurée en France en 1918. 1918 Musique 3 5 5 4 C'est parti.